bon écoutez je fais cette petite vidéo pour que cette fosse marocaine subisse un petit lavage de cerveau donc je vais vous expliquer je vais poser simplement une question à cette personne là est ce que tu as un cerveau qui est bien constitué parce que si tu étais marocaine tu serais que bah justement en allant en algérie en dépensant ton argent et bah ton argent qui va dans leur économie va ensuite atterrir dans les mains du polisario du polisario clairement qui va à l'encontre de l'intégrité territoriale de ton pays logiquement voilà en tant que marocain donc c'est là où je comprends pas en fait c'est là où je vois qu'il ya une contradiction c'est là où je vois que tu as un petit problème là haut en fait en réalité donc remettons en question et franchement faire ce genre de vidéo à longueur de journée c'est très très grave juste pour les vues en plus donc voilà je suis algérienne marocaine non 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 tu n'es pas marocaine moi je suis tu es uniquement algérienne et ça je vais te le montrer justement dans cette vidéo et je vais vous expliquer pourquoi cette personne qui s'approprie justement l'origine marocaine ne l'est pas avec justement des screens à l'appui on va directement commencer c'est parti donc comme promis je voulais dit je vais vous expliquer de façon rationnelle cohérente et logique que cette personne là n'est pas marocaine alors regardez il ya quelqu'un qui a mis en commentaire à du moment que tu es sahara marocain tu peux être qui tu veux regardez ce qu'elle a dit je ne vais pas sur les débats géopolitiques alors il faut savoir que si tu es marocaine et ben la question du sahara marocain du sahara marribia c'est pas une question que tu vas inscrire dans la politique c'est une question de logique et de cohérence le maroc s'étend de tangé à la guira que tu le veulent que tu le veulent ou non voilà donc arrête de faire ce genre de vidéo pour essayer de rassembler les gens alors qu'au final tu propages de la division sachant qu'ensuite tu dis n'importe quoi tu dis que le sahara n'a appartenu à personne n'importe quoi le maroc est là depuis 789 madame donc va apprendre un petit peu l'histoire du maroc soit disant c'était marocaine en tout cas retiens uniquement tu algérienne puisque moi je te dis en tant que marocain une marocaine comme toi elle me fait honte clairement je suis algérienne marocaine dans deuxième petit toc que j'effectue pour répondre à cette vidéo est là on va encore une fois s'intéresser aux commentaires puisqu'on a une remarque très pertinente de la part d'un marocain qui se sent plus proche des tunisiens alors c'est sa liberté à lui simplement à ce marocain là je partage également son avis puisque je connais certains frères tunisiens qui revendiquent la marocanité du sahara et etc et plein d'autres choses qui sont indiscutables mais du coup là regardez cette haine entre algériens rocs ok bon allez on peut la comprendre mais je vous explique à quel point en réalité elle y a plein de choses qu'elle prend pas en compte elle oublie qu'il y a des milliers d'algériens dans un stade à nelson mandela à alger qui ont insulté les marocains d'animaux elle oublie les deux gars en jet ski qui se sont fait tuer par des gardes-côtes algériens elle oublie également voilà le hamza qui allait un saharaoui marocain qui allait demander la main d'une femme pour se marier qui s'est pris une balle de roquette sur instruction d'algérie par le police donc oui en fait il faut arrêter de se voiler la face il faut arrêter il y a un conflit qui est là et la réalité c'est que toi tu essayes d'imposer tes idées mais en réalité les vrais marocains patriotes les vrais ceux qui disent allah al waten al malik je t'invite à faire une vidéo et attire ça et bien les vrais tu vois les vrais comme moi nous on n'a pas le même avis que toi on n'a pas du tout le même avis puisque nous on connaît l'histoire de notre pays on la connaît profondément et on sait que malheureusement avec le voisin de l'est et bah voilà c'est cassé et il y a que eux qui peuvent recoller de leur côté parce que nous on a tenté de recoller avec les plusieurs mains tendues de sa majesté maintenant toi tu divulgue une vidéo comme ça qui n'a ni queue ni tête et en plus en commentaire tu tiens des propos qui sont tout à fait scandaleux parce qu'en fait tu essayes d'inciter vraiment et de forcer les gens à penser comme toi